bonjour à tous nous allons parler alimentation alimentation donc nourriture et boissons ce que je conseille au golf principalement c'est de boire de l'eau parce que tout ce qui est boissons énergisantes boissons sucrées en général ça provoque des pics de glycémie donc des hypoglycémies et sur un parcours qui peut durer jusqu'à cinq heures c'est assez déconseillé donc l'idéal c'est de boire de l'eau il ya quelques poudres sympa à mettre dans les bouteilles mais honnêtement l'eau un bon litre et demi d'eau voire deux litres c'est parfait pour la nourriture ce que je suggère c'est plutôt tout ce qui est fruits secs comme les abricots ou les dates et tout ce qui est noix comme noix de cajou pistache etc parce que c'est des choses qui sont faciles à manger sur le parcours c'est du comme du grignotage donc on n'a pas vraiment l'impression de manger c'est plus quelque chose qui se fait comme des petits bonbons c'est sympa on ça nous permet de s'alimenter sans vraiment y penser donc ça permet de ne pas avoir de coup de barre l'idéal c'est de manger tous les trois trous à peu près en tout cas de faire quelque chose de régulier si vous commencez à manger à tous les trous au départ essayez d'avoir suffisamment de réserve pour manger jusqu'à la fin comme ça ça vous permet d'éviter les pics et pareil pour la boisson la boisson ce serait disons plutôt tous les trous si c'est ça vous semble beaucoup trop de boire une gorgée ou deux par trou c'est pas grave fait tous les deux trous mais essayez de faire quelque chose de régulier parce que la première chose qui lâche sur un parcours de golf c'est la tête la tête dès que le cerveau n'est plus hydraté ou plus alimenté tout fout le camp le swing part en vrille et c'est pas parce que votre swing est devenu mauvais c'est juste parce que votre cerveau sait plus vraiment comment faire donc une super alimentation une super hydratation et vous tiendrez 18 trous sans aucune difficulté bonne partie alors prêt à affronter le parcours